Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes le 5 juin 2022. La voix un peu éteinte, il est très tiré. Le teint blafard, mes épaules douloureuses. Je me sens comme un chevalier qui aurait été jeté hors de sa monture et qui serait remonté et dont l'armure serait toute cabossée. Dit autrement, je traverse une passe un peu difficile. Ce matin, Jacques, qui se reconnaîtra, qui me confiait écouter mes vidéos, même en vacances en Espagne. Quel honneur, quel incroyable privilège. Nous avons échangé. Jacques a une grande expertise du monde des affaires, mais des affaires importantes. Ce n'est pas un petit commerçant, mais c'est quelqu'un qui, je pense que c'est une sorte de conseiller des affaires. Mais il brasse de grosses affaires. Contrairement à votre humble serviteur qui, lui, brasse beaucoup de poussière. Élivre et la poussière, c'est des compagnons inséparables. Et nous échangions dans le feu de l'action, dans le feu de la conversation. Et il disait de son propre frère, Éric, que lui n'écoutera pas cette vidéo ce soir, car il est parti ce soir. Il partait pour Rome. Et il me confiait, le frère de Jacques, sa passion pour l'Antiquité. Je lui ai conseillé, moi, je ne regarde jamais de téléséries. À la fois par principe, à la fois aussi, je n'ai pas le temps. Vous voyez tous les livres que j'ai à lire. Mais je lui en ai conseillé une, avec le cinéaste Sorrentino. C'est la grande bellezza. Sorrentino a réalisé deux saisons de Young Pope et de New Pope. C'est simplement prodigieux. C'est prodigieux au niveau de la scénarisation, au niveau des images. Dans le cas de... C'est Jude-là, qui joue un pape conservateur dans le cas de la première saison. Qui joue un pape conservateur, qui fume, qui est torturé, et qui veut réformer l'Église. Et la deuxième saison, c'est avec John Malkovich, qui lui, c'est le New Pope, et c'est un pape dépressif. Grand lecteur et grand amateur de John Newman, qui est un des plus grands théologiens catholiques, mais qui est né en Angleterre, de confession protestante, et qui s'est converti. Alors, Newman, on l'étudie encore. C'est vraiment très important. Et la façon dont c'est construit, c'est un cours de théologie auquel nous sommes conviés. Je ne pensais pas vous parler de ça, en fait. J'allais vous parler de l'adolescence. En fait, vous voyez, j'arrête ici de Young Pope et de New Pope, de Sorrentino, pour lesquels j'ai une admiration sans bord. C'est le cinéaste total, pour moi. En tout cas, c'est absolument exceptionnel, les films de Sorrentino. La Grande Belédia, la Grande Beauté. C'est absolument prodigieux. Et il y a une séquence, voilà, je reviens. Excusez la fatigue, je suis extrêmement fatigué. Dans la deuxième saison, il y a Venise filmée la nuit au mois de novembre. Imaginez Venise la nuit au mois de novembre. Les rues désertes, il n'y a pas de touristes. Ça doit être absolument extraordinaire. Ça doit être une expérience mystique de haut niveau. Nous évoquions, Jacques et moi, cette période folle, tumultueuse de l'adolescence. Au fond, on réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'enfance. Et à quel point l'enfance est déterminante dans le parcours et l'accomplissement d'un être humain. Mais l'adolescence, qui est cette période charnière entre l'enfance et la vie adulte, qui est une période d'un extraordinaire bouleversement. Nous sommes un enfant candide, qui jouons avec ses légos, et nous nous réveillons dans la peau d'un obsédé sexuel. Alors, les filles ne nous intéressent pas, en règle générale. Moi, je les aimais, les filles. J'étais un jeune garçon qui aimait beaucoup la compagnie des jeunes femmes. Je suis toujours amoureux, en fait, pour dire le vrai. J'ai commencé à être amoureux, je devais avoir 4 ans. Alors, je suis ce qu'on appelle un lover. J'aime l'amour. Et enfin, et... Mais, adolescent, je ne les aimais plus de la même manière. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de les posséder sexuellement. Alors, j'étais passé d'un garçon romantique, sentimental, à obsédé sexuel. Alors, on ne peut, on ne peut, les adultes, peut-être, ont oublié ces tourments de l'adolescence. L'adolescence, c'est l'absolu. C'est l'absolu qui, tout à coup, nous traverse de bord en bord. C'est les cellules de notre corps qui se mettent à s'embraser. C'est tout à coup, les puissances de vie, les puissances libidinales, s'emparent de notre esprit. Et c'est accompagné également d'un ressentiment de révolte. Les ados ont un radar pour la fausseté. Les faux culs sont immédiatement démasqués par les ados. C'est la période médiumnique aussi. Rimbaud, Rimbaud est un adolescent qui était un véritable médium. C'est la période des intuitions, de la télépathie, des puissances cosmiques. On est plein de vie, on est extraordinairement plein de sève. Et au fond, c'est à cette période-là que l'adulte doit être fidèle, à cette adolescence. Évidemment, les années passent, l'énergie sexuelle, par la force des choses, s'atténue. Les révélations nous sont moins nombreuses. L'esprit de sérieux s'empare de nous. Alors, c'est très étonnant de constater que nous prenons une jeune personne de 13, 14, 15 ans, qui est un véritable génie. Un génie d'énergie, un génie médiumnique, un génie de poésie. Des nuits à réfléchir, des nuits à argumenter. Des nuits à se chicaner avec ses parents. Des périodes aussi où on est capable de défier l'autorité. On est capable, sur un coup de tête, même, de s'enlever la vie dans certaines circonstances tragiques. L'amour est un absolu à 14 ans. Vous prenez ces mêmes individus, plein de sèvres, plein d'énergie, plein de vitalité, et vous les retrouvez dix ans plus tard. L'esprit de sérieux s'est abattu sur eux. Tout à coup, ils ont perdu cette énergie. Ils ont perdu ce feu. Le feu s'est éteint. Où il reste quelques braises ici et là, crépitantes, mais qui vont bientôt mourir dans la normose, dans le désir d'être comme tout le monde. Et ça, c'est fatal. Au fond, c'est vrai que c'est un passage à la vie adulte. Mais la vie adulte, parfois, ça manque de sérieux. La vie adulte, bien souvent, n'est pas adulte. Et dans le volet le plus sombre de cette adolescence-là, il y a des adultes inaboutis, inachevés. On a l'impression qu'une fois sortis de l'école secondaire, enfin, nous allons côtoyer des adultes. Et non, on côtoie bien souvent des gens qui n'ont pas bien réussi l'apprentissage de l'adolescence. Ils n'ont pas su être fidèles à cette extraordinaire énergie, à cet esprit de désobéissance, qui est le propre de l'adolescence. Alors, quand je veux tester où j'en suis rendu dans ma propre vie, eh bien, je fais comparaitre l'adolescent que j'ai été, qui, lui, ne laissait rien passer, remarquait tout. Il avait l'esprit d'impertinence et d'analyse conjugué dans un même élan. Et là, j'appelle l'adolescent que j'étais, et puis je dis, comment tu le trouves, celui-là, avec ses lunettes et qui n'a plus de cheveux sur la tête, avec ses vestons qu'il met seulement quand il fait ses vidéos. Est-ce que c'est un plaisantin? Est-ce qu'il est vraiment authentique? Est-ce qu'il est transparent? Et parfois, l'adolescent me toise et me dit, « Ouais, ben, mon vieux, t'en fais un peu, peut-être. » Ou peut-être, tu te gardes des cartes dans ton jeu. Ou encore, tu es peut-être un peu trop pusillanime, peut-être un peu trop frileux. Et cet adolescent-là me pousse, me rappelle combien il est nécessaire d'être fidèle à cette période-là. Et aujourd'hui, depuis dix jours, vous le savez, il y a d'autres épreuves que je traverse en ce moment. Eh oui, vous le savez aussi, les ennuis viennent en série, n'est-ce pas? Et c'est pour ça aussi qu'on vit en paix. Parce que si, à un rythme régulier, nous avions des ennuis, nous ne trouverions pas la quiétude d'esprit. Nous redouterions toujours le prochain mauvais coup du sort. Alors là, c'est une séquence un peu difficile. Mais je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Je suis heureux et intéressé par voir comment je vais me sortir de ce mauvais pas et comment mon démon adolescent me souffle comment réagir. Lui, il en savait des choses, ce démon adolescent. Et là, je l'invite dans ma propre vie à me souffler les réponses, à me rappeler combien la vie, elle est extraordinairement intéressante à observer. Et dans l'observation et dans ce que l'on voit, au fond, dans ce que l'on contemple, on trouve soi. Au fond, ce que l'on voit, c'est ce que nous sommes. Et ce n'est pas extérieur à nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger. Tout ce que nous voyons est nous. Alors, comment on va aborder ce... Comment on va faire sien ce regard que l'on pose sur les êtres et sur les choses? Comment on va avoir l'humilité d'accepter de voir les choses comme elles sont et d'y trouver dans ces choses et dans ces êtres ce que nous sommes pour finir. La Fabienne qui m'observe avec ses beaux yeux verts, elle me fait un beau sourire. C'est elle qu'au début, je lui ai dit que j'avais les traits tirés, que j'étais un peu verdâtre. Tu n'as pas dit verdâtre. Tu as dit quoi? Je te blâme un peu. Tu as l'air fatigué. J'ai l'air fatigué, oui. C'est vrai que je suis fatigué. Alors, je suis tellement fatigué que je vais mettre fin à cette petite vidéo. Et je vous remercie d'être avec moi. On ne sait de rien. Et je vous invite à ce que votre démon adolescent apparaisse dans votre vie et vous dise là où vous en êtes, avec votre propre vie. Merci et à demain. Je trouve con, hein? Donc, c'est parti. S'il vous plaît. Exercise.